... Alors, la réflexion que je vous propose, dont titre est Le Carnaval des vampires, part du... à pour point de départ, la dette de Dreyer vis-à-vis du recueil de Sheridan le famille, donc In a Glass de Rappli. La dette, il la reconnaît depuis le début d'un bel générique du film. Et alors, si le titre peut laisser penser que Dreyer traite exclusivement la figure de la femme vampire, cela à partir du personnage de Dracula, il s'avère que le réalisateur effectue une grève beaucoup plus complexe que cela. C'est-à-dire que cette grève, comme l'ont signalé les intervenants hier soir, inclut aussi The Room et le drègue en volant, la nouvelle qui précède Carmilla dans le recueil que vous avez tous lu, je crois. Et il y a un dialogue qui se met en place entre les deux nouvelles et un dialogue qui se complexifie d'une intertextualité qui est, que je dirais, active avec d'autres figures de la tradition gothique et du genre fantastique. Autrement dit, le film de Dreyer, il se caractérise par ce que j'appellerais un dialogisme systématique. Il constitue un défi à l'unité et à l'univocité du sens. Vampire est placé sous le signe du dédoublement et de la réécriture. On va revenir certainement à cette question qui était agitée hier soir suite à la projection de Vampire, des livres qu'on retrouve dans Vampire. Pas seulement Carmilla et The Room, mais aussi un autre livre dont on a parlé hier soir. Donc il est placé sous le signe du dédoublement et de la réécriture. La reprise des figures gothiques et du fantastique introduit des décalages, impose une reconfiguration de cette tradition dans laquelle la parodie, et ce sera mon point principal, prend une place que je considère comme remarquable. En effet, l'atmosphère d'étrangeté entretenue par l'esthétique du film se double d'un ton qui est emprunt de légèreté, parfois. On pourrait rapprocher de celui qu'on rencontre dans le genre comico-sérieux de la ménipée, j'y reviendrai tout à l'heure, tel que Bactine le décrit. Le décentrement de l'intrigue, le brouillage des repères spatio-temporels, l'indétermination qui touche les êtres, les éléments du film, contribue à créer un espace en marge du monde de la norme, du monde des lois et du monde du rationnel. Ce monde second, ou encore pour reprendre un terme utilisé par Bactine, ce monde à l'envers, inscrit le film dans la logique du carnavalesque. Dans ces conditions, il n'est pas interdit de voir dans le film de Dreyer une conception du vampire et même une idée du fantastique, je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusque là, qui tranche singulièrement avec celle qu'on va s'exprimer chez Tobramine un an avant dans Dracula. Il me semble que Vampire doit se comprendre comme un récit fondamentalement dédoublé. D'abord, parce que Dreyer adapte, reprend et combine deux textes de Lefanie, il emprunte d'abord à Carmilla l'intrigue de la femme vampire, venue prendre l'énergie vitale des deux jeunes filles de la famille. Bien que finalement tout cela, je pense qu'on pourrait discuter aussi. Alors, bien entendu, le démon du film de Dreyer est une vieille femme, mais ses agissements n'en sont pas moins comparables à ceux de Carmilla. D'autre part, Dreyer donne à Alan Gray certains traits de Richard Beckett, qui est le protagoniste de The Lumen, le dragon volant. Celui-ci est victime d'une bande d'escrocs qui profite de son dévouement, je cite le texte, quichotesque, un dévouement quichotesque. Il apparaît à l'écran une plus longue citation que je vous laisse découvrir, « The object of my quichotty devotion » dans le texte. Donc, il est attiré par une jeune femme et c'est ce qui permet à une bande d'escrocs de le faire tomber dans un piège dans lequel il risque de perdre la vie. Alors, évidemment, Alan Gray ne vit pas exactement la même aventure, mais il se trouve attiré, malgré tout, quand même, dans une aventure. Il est appelé dans un mystérieux récit au terme duquel il finit par se trouver dans la même position que Richard Beckett. Ce que vous l'avez dit hier, la scène du cercueil, moi je l'appelle la scène du cercueil, elle est empruntée à la nouvelle de Le Fanny. Un troisième personnage fondamental est introduit par Dreyer, c'est celui du médecin de village, qui est complice de Madeleine Chopin. D'ailleurs, on ne lui donne pas de nom, c'est le médecin de village. C'est intéressant, peut-être qu'on pourrait y revenir tout à l'heure, si on a le temps. Alors, d'emblée, je pense qu'on peut le définir comme si on se rapproche du vocabulaire de la tradition gothique, du savant malfaisant, du mad scientist de cette tradition-là. Alors, je viens à cette question du troisième livre qui est introduit dans le film. C'est le livre que dépose le châtelain, dans la chambre d'Alan Graham. C'est un livre qui est intitulé, en allemand, Die seltsame Geschichte der Vampire, The strange history of the Vampire, donc apparemment, de Paul Bonnard, qui, d'après ce que j'ai compris, j'ai essayé de vérifier, c'est difficile à vérifier, mais il me semble que c'est un livre qui n'existe pas. Donc, il est déposé sur la table d'Alan Gray pendant son sommeil. Alors, ce livre a une fonction narrative, c'est-à-dire qu'il a entraîné, comme vous l'avez dit hier, entraîné, poussé le... entraîné le récit, débloqué le récit à certains moments. Je pense qu'il a aussi une place dans la démarche de réécriture qui est effectuée par Dreyer. Plusieurs pages du livre sont montrées à l'écran, le temps suffisant pour que le spectateur en fasse la lecture, puis l'image prend le relais, ou plutôt reprend les éléments énoncés par l'écrit, comme dans un geste d'adaptation du texte par l'image, de reprise visuelle de ce que le texte décrivait. D'une certaine manière, le texte fait le récit, il crée la fable, et l'image l'accomplit, cette fable. L'image réalise la fable proposée par le récit, le film devient la fable vampirique en reprenant la plupart des conventions du genre. Avant cette lecture du livre, finalement, ce personnage de Madeline Chopin était difficilement identifiable. Le vampire de Dreyer réactive plusieurs tropes de la littérature gothique, ainsi que des figures du folklore lié au vampire. Madeline Chopin évoque, bien sûr, Carmilla, je l'ai dit. Elle possède aussi certaines caractéristiques, alors, je l'ai dit rapidement hier soir, de la Mara danoise, que Jean Marigny, dans son travail sur la fascination pour les vampires, que Jean Marigny décrit comme l'esprit d'une morte, pouvant prendre l'apparence d'une vieille femme, revenue absorber l'énergie vitale de ses victimes pendant leur sommeil. Personnage qui aurait contribué, d'après lui, à fonder le vampireisme. Plus loin dans cette même étude, Marigny évoque la strega italienne. Je le cite, la sorcière qui suce le sang, une morte vivante ayant l'aspect d'une vieille femme. On a de nouveau cette idée-là. La référence répétée à la sorcière, évidemment, nous amène à la comtesse Batori, qu'on a citée de nombreuses fois depuis hier. Alors, on sait qu'elle a inspiré Bram Stoker, mais il semble qu'on la retrouve aussi dans le personnage de Madeleine Chopin. Je me suis permis d'afficher, de prendre cette image, je trouve qu'il s'en rapproche. Donc, c'est ce personnage mi-sorcière, mi-vampire, dont l'homo-érotisme est suggéré par Marigny. Donc, c'est un personnage qu'on appelle la comtesse sanglante. Et je résume ses méfaits, tels que Marigny les rapporte, la pratique de la sorcellerie, la torture, le meurtre de nombreuses jeunes femmes dont elles prélevaient le sang pour s'y baigner, ou bien pour le boire. À travers cette série de références à d'autres textes, d'autres récits, écrits ou rendant compte d'une tradition orale, autant de références qu'on pourrait multiplier, on voit combien le personnage de la femme vampire dans le film de Dreyer se comprend depuis le passé. S'affirme comme une figure inactuelle et revenante. À travers Madeleine Chopin, le réalisateur met en scène, et là je cite Georges Didier-Huberman, la revenance des formes. Par le biais de cet être du passé, là aussi je cite Didier-Huberman, cet être du passé qui n'en finit pas de revenir. S'exprime les tranchiers d'une image dynamique, en mouvement sans doute insaisissable. Je pense que c'est ce qui a été dit précédemment, on a vraiment devant nous une image, et une image multiple, une image infiniment multiple. Elle n'est ni épouse, ni mère, elle n'est ni explicitement amoureuse, ni meurtrière accomplie, ni être humain, ni animal, elle est peut-être tout cela en même temps, à travers cette multiplicité qui l'habite. Elle est, et là je cite Olivier Schaeffer, dans Qu'est-ce que le figural ? Elle est cette forme arrachée à tout discours régulateur. Et je trouve que c'est un terme qui est parfaitement adapté à cette figure-là. Elle est caractérisée, et là je me permets aussi de citer Hélène Sissou, par un état douteux. L'état douteux qui caractérise les figures du fantastique, telles que Hélène Sissou les envisage. En un mot, je dirais qu'elle incarne, que Hélène Chopin incarne, dans ce film qui évolue la frontière du rêve et de l'éveil, du visible et l'invisible, de l'évidence des symboles et de l'indétermination du discours, elle incarne la fantasticité de l'empire. Alors, j'en viens maintenant au personnage d'Alan Gray. Il est difficile de ne pas remarquer au passage qu'il est dépositaire par son nom d'une mémoire gothique et fantastique, Alan Gray. Dès l'ouverture du film et à travers un long inter-titre, il est présenté comme un jeune homme dont l'intérêt pour les sens occultes l'a rendu incapable de distinguer le réel et le surnaturel. L'esprit fasciné et embrouillé par, je cite, les chimères du passé. Il est la proie idéale des fantasmes et des fantômes qui peuplent le film. En cela, il rejoint le personnage The Room and the Dragon Volant, Richard Beckett, qui se laisse entraîner dans cette aventure. J'ai déjà évoqué cette scène particulièrement emblématique, celle du cercueil, empruntée au texte de Lufano, qu'on retrouve dans le film. Elle réactive une figure littéraire et filmique qu'on retrouve souvent dans l'histoire du genre. En tout premier lieu, elle renvoie, il me semble de façon évidente, à The Premature Beryl de Bébi Arlanto, 18-309. Si on attend tout à l'heure, on ira un petit peu plus loin dans cet aspect-là, parce qu'il y a d'autres références qui sont dans les choses à mon avis encore plus claires. Le narrateur, il décrit son angoisse d'être enterré vivant, vous connaissez sans doute cette nouvelle, et c'est une expérience dont il finit par être victime. C'est en tout cas ce qu'il croit, puisqu'en réalité, il s'agit d'une hallucination. Alors, il ne me semble pas incohérent à partir de cet intertexte de faire un parallèle entre les deux nouvelles, bien entendu, et d'étendre ce parallèle à la troisième oeuvre qu'est le film. Dans la mesure où, dans les trois cas, l'expérience est une forme ou une autre d'illusion, qui désamorce, je dirais, la dimension terrifiante de la scène. Qu'il s'agisse d'une hallucination dans la nouvelle de Pau, d'une mise en scène macabre dans le texte de Le Fanou, ou un rêve dans Empire, l'expérience de l'entérêt vivant s'avère être un mauvais tour du récit, ainsi qu'une convention à laquelle l'amateur du genre est tenté d'associer un effet de distanciation, puisqu'il connaît, il a déjà vécu, il a déjà lu cette expérience ailleurs. En effet, le personnage masculin y est représenté comme la victime de ses chimères et de ses hallucinations. Malgré la terreur réelle que la situation peut inspirer, une part de ridicule est aussi rattachée. Ce troc gothique était finalement pris dans une série que je dirais déréalisante. D'une certaine manière, Treyer plonge le personnage masculin dans lui aussi un état douteux qui intègre une dimension grotesque et parodique. Pendant, bien entendu, je ne vous oublierai pas, cette figure conventionnelle de la terreur gothique trouve un écho bien moins léger, une illustration authentiquement terrifiante à la fin de Vampire lorsque le docteur, complice de Madeleine Chopin, est ensevenu par la farine dans le moulin. Cette scène est particulièrement saisissante. C'est une illustration des ambivalences de ces figures traditionnelles mises en scène par Dreyer. Il me semble qu'on peut y voir un exemple de la tension qui traverse le film, une illustration du principe dialogique qui structure son esthétique entre d'un côté l'horreur ou le fantastique, les conventions qui sont associées aux gens, et de l'autre, leurs parodies ainsi que leurs dimensions comiques. En un mot, on pourrait y voir une revenance du genre comico-sérieux tel que Bakhtin le définit. Dans la poétique de Dostoevsky, Michael... Je ne sais pas le dire non plus en russe. Mirai, ça ne veut pas tout le monde. Bakhtin définit la carnavalisation de la littérature comme, je le cite, un des problèmes majeurs de la poétique historique et surtout de la poétique des gens. Il considère que la littérature carnavalisée puisse sa vision carnavalesque du monde principalement dans des genres comico-sérieux qui se développèrent à la fin de l'antiquité classique et je parle de la menipée. La satire menipée s'inspire d'une part d'un autre genre comico-sérieux, le dialogue socratique dont elle emprunte le dialogisme et d'autre part du folklore du carnaval. Elle se caractérise par un mélange de voix et de style, je cite de nouveau Bakhtin, du sublime et du vulgaire, du sérieux, du comique. Alors, elle se manifeste dans des oeuvres tels que l'Apocolo Quintose qui est une parodie d'Apothéose par Sénèque et qui raconte la métamorphose de l'empereur Claude en courge. Ou encore le satiricon qu'on connaît un petit peu mieux peut-être, l'Andorre d'Apulé sur lequel j'aurais peut-être le temps de revenir, ou encore les satires de Lucien de Samosat dont je citerai pour les besoins de la cause, le dialogue des morts. Elle se caractérise essentiellement par sa capacité à mêler une dimension fantastique à un naturalisme des bas fonds, à mettre en scène les péripéties et les fantasmagories les plus débridées, à privilégier un ton qui est de l'ordre de la fantaisie expérimentale. Bakhtin cite, quand il parle de fantaisie expérimentale, il cite Swift, Voltaire, qu'on est bien. L'élément comique est toujours présent, inséparable des genres carnavalisés. Il prend la forme de la parodie qui constitue, je le cite, un double détronisant qui n'est rien d'autre que le monde à l'envers. Et il met en place, je le cite de nouveau, tout un système de miroirs déformants. L'esprit carnavalesque est cependant nourri de ce que Bakhtin appelle des images gênnées, c'est-à-dire qu'ils allient, pardon, des images qui allient la vie et la mort, l'affirmation et la négation, le rire et l'horreur. Selon lui, le carnavalesque est entré dans la littérature par le biais de la menipée avant de se mêler à d'autres genres et de devenir au XVIIe siècle une tradition purement littéraire, avec la disparition du carnaval, de l'entrée du carnaval dans la littérature. Bakhtin, enfin c'est une simplification, mais le mouvement est un petit peu celui-là. Bakhtin voit dans la menipée, ainsi que plus généralement dans le carnavalesque, une des origines du fantastique. Il cite bien entendu les textes fantastiques de Dostoevsky, il parle de toute la littérature de Dostoevsky, mais il cite particulièrement ces textes fantastiques, qui sont des textes courts, et il cite bien entendu Yara Lannipo et Hoffman. Donc, cette réflexion sur l'archéologie du fantastique et l'affirmation de son ancrage en carnavalesque dessine les contours de l'archaïsme du genre, tel qu'il est conservé dans ses formes renouvelées. La tension dialogique relevée dans la menipée entre la tradition et ses reprises, entre les codes et ses renouvellements, entre la loi et sa parodie, s'exprime dans le fantastique littéraire et le cinématographique. Elle préside à son émergence et favorise ses mutations. Il me semble que plusieurs aspects de l'Empire relèvent de cette tradition carnavalesque, et je vais essayer de citer un certain nombre. Tout d'abord, on a longuement commenté hier soir, l'absence de dialogue, la lumière blanche et la brume persistante, les pauses théâtrales des personnages, la stase du récit, c'est Jacques Aumont qui le fait remarquer, contribuent à créer un espace hors du monde. Au sein de ce monde étrange qui est cultivé par la mise en scène de Dreyer, surgissent plusieurs rêves qui renforcent encore la sensation d'une immersion dans un monde d'images. Les rêves d'Alan Gray sont enchâssés dans ce qui semble parfois être un rêve plus vaste. On doit se rappeler que le sous-titre allemand du film est Ertraum des Alen Gray. Et Vampire constituerait alors une vaste expérience hallucinatoire et ultra mondaine. L'ensemble du film montre les signes d'une carnavalisation, les anamorphoses creusent l'image, les dissonances abondent, que ce soit dans le cadrage ou sur le montage. Les cadrages obliques et la vision décentrée réalisent la promesse d'anamorphose qui est contenue dans le titre du recueil de Le Fanon et de Lars D'Alan Gray, tandis que le montage dissocie les espaces et contrarie la continuité narrative du film. Un des signes de la parodie qui touche le film est celui et le fait qu'il est habité par des créatures étranges, des êtres interstitiels, des ombres et des revenants, des manifestations à la fois inquiétantes et burlesques, des fantasmagories et des vanités rieuses. Le monde à l'envers de vampires est en permanence marqué du sceau de la mort. Sur le fond noir des interstits se dessinent la silhouette d'un crâne ou d'une toile d'araignée. Les squelettes disposées dans le laboratoire du docteur semblent rire d'un rire de perroquet comme l'imitation moqueuse du ricalement machiavélique des sorcières de fiction. Cette image géminée associant rire et mort s'inscrit dans un ensemble de signes et de figures qui réactivent les conventions du dialogue avec les morts ou de la catabase. Il n'est pas impossible de voir dans le film comme le voyage d'Alan Gray au pays des morts. Le voyage dont il revient après lui-même avoir vécu l'expérience de ce que j'appellerais la mort ou presque. Je veux dire après avoir vu le monde depuis le regard fantasmé de la mort ou du mort. Dans le contexte de ce voyage il est étonnant de constater l'impassibilité du voyage. Alors on l'a expliqué hier soir par... En fait c'était un acteur non expérimenté moi je... On peut peut-être aussi penser un tout petit peu différemment. Il est confronté à des expériences qui sont à la fois inquiétantes voire terrifiantes. Malgré tout son visage reste impavide laissant apparaître seulement la mort d'une émotion. Il y a un visage que je dirais quittonien. Il me semble que la ressemblance à quitton n'est pas impossible. Le parallèle à quitton n'est pas impossible. Il y a comme une page blanche aussi sur laquelle on a à inscrire une sorte de... nos fantasmes. Là encore j'insiste sur l'idée que l'expérience de l'entérêt vivant ou du dialogue avec les morts autant de figures inscrites dans la tradition du fantastique et l'horreur pour néanmoins apparaître une dimension comique illustrant ainsi l'hybridation qui structure le genre comme une revenance de la minuité comme l'entraide du carnal à l'extérieur. Ce territoire des morts monde second et monde à l'envers est aussi celui de l'autre du désir. Cela à travers la présence d'une sœur de Carmilla. C'est aussi celui de l'autre du regard puisque le regard masculin le dévouement quichotesque est terriblement fragilisé. C'est aussi celui du cinéma à l'envers. Sur ce territoire des morts règne la femme vampire qui est je cite Hélène Sisou le démon du multiple et de la dispersion elle est l'agent du désordre qui s'attaque à la famille et au regard aux représentations du masculin. Elle est le vecteur de la carnivalisation du monde tel que le voit tel que le vit la loi du masculin. A l'image d'autres personnages féminins rencontrés chez D'ailleurs plus tard où ça a été dit hier soir je pense notamment à Anne dans Jour de colère qui est une jeune femme je le rappelle qui est accusée de sorcellerie plus menée au bûcher en raison de son attirance pour un autre homme que son marié. Donc elle est cette représentante d'une forme de résistance à la loi je reprends cette citation de Schaeffer arrachée à tout discours régulateur. Alors si le monde de vampires échappe aux lois rationnelles c'est conclusion alors oui je vais essayer de conclure en voilà en disant oui je vais conclure par ça le monde de l'empire échappe aux lois rationnelles ces lois qui garantissent la cohérence et l'unité de notre perception du monde réel et assure la continuité de notre expérience mais il échappe aussi aux règles cinématographiques du montage et du cadrage favorisant ainsi l'émergence d'un fantastique cinématographique dont la composante carnavalesque est active et produit un commentaire d'ordre métafictionnel d'une certaine manière le film met en place un discours sur l'image et le regard sur le cinéma ce discours dessine les contours d'un autre du cinéma un cinéma à l'envers il exhibe l'envers de ce que Noël Birch appelait le mode de représentation institutionnel et dans le genre fantastique c'est un mode de représentation qui a mis en place ses principes narratifs et techniques dans les années 1910 et qui dans le genre fantastique trouve probablement sa synthèse son expression la plus populaire dans les films universales des années 30 érigés bientôt en normes en modèles et considérés comme on le sait comme à l'origine de l'horreur selon moi l'esthétique de vampire s'inspire des principes et des techniques de la période du cinéma qui a précédé sa narrativisation je pense à ce qu'on dit ce que dit Tom Gunning sur vous connaissez comme moi le cinema of attractions et c'est un cinéma qui baptise qui caractérise par une recherche de l'effet plutôt que du récit donc je dirais que Dreyer s'appuie sur l'effet sur le truc pour créer le fantastique l'effet de montage qui constitue le faux raccord le cadrage aberrant l'anamorphose les figures ambivalentes et les images géminées les fantasmagories et autres images dissonantes d'un monde second sont autant d'outils mis au service de ce qu'André Gaudreau appelle la trucabilité en référence au film à truc ces effets sont identifiables par le spectateur en tant qu'effet pour reprendre le vocabulaire de Gaudreau ils sont de nature écranique c'est à dire que dans la mesure où ils instaurent entre l'écran et le spectateur un rapport basé sur la reconnaissance de l'illusion cinématographique voilà alors bon je dois m'arrêter une phrase peut-être mais une longue phrase alors une longue phrase alors je ne sais pas quelle est la phrase suivante voilà enfin je terminais sur cette idée que je vais terminer sur l'idée d'un film labyrinthe dans lequel finalement on a moins peur qu'on joue avec un certain nombre de conventions et un jeu cinématographique c'est maladroitement résumé ce que je veux dire merci beaucoup vous pensez applaudissements 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 applaudissements